L'architecture Merci 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 Ça marche ? Ça marche ? Merci Merci pour cette invitation Je vous prie de m'excuser pour ce partage du mans Effectivement, j'ai fait une je ralise sur une thèse que je vais vous présenter très rapidement, du fait que je suis en train de finaliser en architecture au sein d'un agent d'architecture qui s'appelle SCO qui a déjà réalisé et qui continue à réaliser un certain nombre de projets d'enseignement qui vont de l'école maternelle jusqu'à des grandes universités pas très loin d'ici, il y a notamment toute la réalisation du campus de l'UIMI en haut à droite ou la construction un petit peu plus loin du nouveau Learning Center de l'Université de Montpellier en bas à droite en fait malgré cette expertise l'agence a souhaité prendre le temps de la réflexion pour essayer de comprendre de quoi on parlait vraiment quand on vous demandait de réaliser des espaces pour des nouveaux usages et je me suis tout à fait reconnu dans une formulation que j'ai vue sur le site de présentation des critères qui disaient on peut se demander si la forme scolaire ne doit pas globalement évoluer pour soutenir ces transformations effectivement, on peut se demander moi c'est tout à fait la démarche prudente dans laquelle je me situe et c'est un travail qui n'a pas vocation à proposer des formes scolaires donc je ne vais pas vraiment vous montrer des salles de classe mais en invitant un étudiant de RILAD pour vous attendre c'est pas vraiment donc un travail sur les formes mais plutôt une réflexion qu'est-ce que les formes qu'on voit qu'est-ce que ces formes nous racontent qu'est-ce que ça dit de ce que l'architecture est en train de fabriquer et plus globalement en fait le travail s'est orienté vers l'hypothèse d'une véritable crise de la fonction d'architecture qu'on peut comprendre dans l'avènement de la culture numérique il y a un exemple qui est assez passionnant dans les derniers mois peut-être que s'il y a des amateurs d'architecture chez vous vous avez venu passer c'est l'un des projets d'architecture qui a été le plus commenté et le plus publié ces dernières années, c'est une bibliothèque qui a été réalisée par l'agence STA NVRDD où on a quelque chose d'absolument formel qui représente bien toute une certaine pensée de l'architecture qu'on peut retrouver dans deux choses dans des termes qui sont utilisés par les architectes eux-mêmes pour écrire le projet il y a d'abord l'idée de caverne un projet comme une cave ça ça renvoie à toute une je vais le faire un peu rapidement toute une théorie de l'architecture comme devant séparer un espace humain d'un espace inhumain et comme devant signifier l'habitable face à l'inhabitable et le deuxième élément qui est plus important encore c'est l'œil qui est un mot qui est utilisé par NVRD pour qualifier la forme sphérique qui est au lieu qui là renvoie une autre tradition une autre responsabilité historique de l'architecture qui est celle de rendre visible et ici l'œil regarde regarde les livres les murs de la cave sont tapissés de livres et donc c'est le modèle de l'architecture comme un théâtre de mémoire et l'architecture doit signifier exactement l'espace humain mais l'espace humain avec tout son patrimoine avec toute sa mémoire donc c'est l'idée de l'architecture comme la responsabilité signifiante de l'architecture mais cet exemple intéressant parce qu'il y a un petit problème quand on s'est rendu compte quelques jours après l'inauguration c'est que tout était faux et que tous les livres étaient des faux ce qui a causé un petit scandale dans notre tout petit milieu les architectes ont été accusés de mensonges il y a eu un scandale qui a révélé quand même une certaine tension dans toute cette histoire-là et donc à partir de ce projet on peut voir les hypothèses qu'il y a peut-être une responsabilité historique de l'architecture par rapport à la mémoire qui est en crise c'est quelque chose que Nicolas avait déjà suggéré dans son projet pour la bibliothèque par ailleurs le projet de VRDB il ne vient pas tout seul il vient de toute une période de rémanence qui est notamment due à des architectes qui travaillent dans le numérique toute une rémanence d'architectures enveloppantes d'architectures comme des bulles qui sont parfois décrites comme maternelles ça c'est une autre histoire il y a toute une rémanence de formes scolaires ou en tout cas universitaires c'est un projet dans l'infosphère pour la bibliothèque de l'Université Perlin il y a toute cette architecture formelle très caractéristique qui arrive depuis une vingtaine d'années mais ce projet de Fosper à Berlin il est intéressant parce que si on dézoome en fait on se rend compte qu'il a inséré son enveloppe dans une architecture qui est très différente qui a été proposée dans les années 60 par un architecte très célèbre de l'époque qui s'appelait Gandilis qui n'était pas tout seul qui travaillait avec Shadrach et Woods c'était l'idée d'une architecture de la trame qui raconte complètement de choses et qui était aussi une architecture très explicitement pensée pour la française des étudiants et en fait revenir à cette époque c'est un peu le travail que je fais dans la thèse revenir à cette époque c'est passionnant entre les années 50 et 70 parce que c'est une époque dans laquelle il y a eu des échanges extrêmement poussants à la fois théoriques et pratiques entre architectes et informaticiens les informaticiens qui étaient en train de construire l'informatique se sont tournés vers les architectes et ils se sont saisis du champ architectural comme d'une discipline modèle pour penser ce que pouvait être l'architecture et on le comprend très bien si on voit le terme architecture informatique donc même le mot architecture a été déplacé de l'architecture informatique et avec le mot il y a eu une série de méthodes donc là il y a quelques textes notamment la première mention à gauche qui fait l'architecture par un ordinateur par un ingénieur d'IDN et l'hypothèse que je travaille dans ma thèse que j'aurais pas le temps explicité ici c'est que est-ce que dans ce déplacement sémantique c'est peut-être aussi cette responsabilité prise en charge de la mémoire qui a été déplacée de l'architecture vers l'architecture informatique et cela pour expliquer la crise vécue par l'architecture et le mensonge des architectes de la mémoire d'IDN en fait ce qui est plus intéressant encore c'est de remonter un tout petit peu avant dans cette période et d'aller voir c'est d'aller voir chez celui dont vous considérez comme l'inventeur de l'ordinateur si je simplifie énormément Adam Turing le modèle le modèle computationnel qu'il a proposé dès les années 30 en fait en fait ce qui est intéressant avec Turing et avec l'architecture informatique c'est de l'apprentissage donc cette question d'apprentissage qui nous réunit en tant qu'usage pour les humains l'apprentissage est devenu un principe technique qui fait fonctionner les machines donc aujourd'hui c'est évident avec le machine learning avec le deep learning à l'époque ça avait été moins mais l'apprentissage est devenu un principe technique et on peut considérer que c'est ça qui caractérise les coachs numériques par rapport à les coachs techniques et mécaniques et ce qui est intéressant c'est que Turing a fait toute une modélisation un modèle logique formel qui modélise l'apprentissage et qui a vocation à être intégré dans les machines et ce qui est encore plus intéressant avec Turing c'est qu'il a fait ce travail en convertissant la manière dont les humains eux-mêmes réfléchissent et apprennent c'est assez passionnant de mettre cette pensée de Turing face à celle de Wittgenstein en fait c'est un rapprochement qui est permis entre guillemets par l'histoire parce que les deux hommes se sont rencontrés dans un séminaire à Cambridge un cours donné par Wittgenstein il y a une retranscription des cours qui est assez hallucinante entre les deux génies et c'est intéressant du coup Wittgenstein constitue un cadre assez puissant pour comprendre le modèle constitutionnel pour comprendre la pensée numérique et notamment c'est intéressant de se resituer dans sa pensée pour voir comment lui repositionne ses notions d'apprentissage ses notions de transmission avec notamment très rapidement ce qui est intéressant c'est de voir ce qui fait la notion de transmission avec l'idée qu'il y a dans la pensée de Wittgenstein pour Wittgenstein dans la manière d'apprendre un enfant l'idée de quelque chose qui est à transmettre une fondation quelque chose qui est de l'ordre de la certitude que l'enfant a à croire sans poser de question sans la mettre en doute et que cette première étape est une étape primordiale et nécessaire et une deuxième étape qu'il a mise en doute de tout ce qui a été appris parce que l'enfant a la capacité à faire l'usage de tout le modèle qu'on lui a transmis et c'est là qu'intervient si je le fais rapidement la notion d'apprentissage donc c'est une pensée très puissante qui remet l'usage qui remet l'humain au coeur du processus de l'enseignement et... j'ai perdu un moment de remettre ça va ? et ce qui est passionnant aussi chez Wittgenstein et chez Turing c'est l'idée de signification c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus tout à l'heure pour l'architecture c'est par l'usage que l'on donne une signification et ça c'est le cas même dans le modèle très technique de Turing et il se trouve aussi que c'est un cadre théorique assez puissant pour repenser aussi notre rapport à l'espace avec ce déplacement la notion de signification comme quelque chose qui n'est plus explicitement donné par l'architecture comme on l'a vu dans le cas de NVRDB comme c'est le cas de toute une histoire d'architecture mais une signification de l'espace qui est plutôt à révéler par l'usage qu'en font ces habitants et justement c'est intéressant de voir qu'à cette époque il y a plein de questionnements théoriques sur la manière dont l'architecture peut ou doit signifier et donc je reviens à Candilis en fait il est exemplaire de toute une autre période de l'architecture une architecture de la trame une architecture souvent considérée comme modulaire et qui est explicitement une architecture fabriquée pour le mouvement des usagers et par le mouvement pour leur apprentissage il y a notamment Cédric Price qui écrit un très beau texte sur le nomadique student l'étudeur romane donc l'architecture c'est une période architecturale par rapport c'est une période architecturale qui remet explicitement l'idée de forme justement de forme scolaire pour plutôt penser l'architecture comme un dispositif dont la signification viendra par les usagers et je vais simplement terminer un petit peu en avance avec cette cette couverture de l'architectural design qui est intéressante parce qu'elle représente bien la pertinence de cette période qui me paraît intéressante aujourd'hui lorsque des architectes et des informaticiens ensemble se sont opposés à la question de l'apprentissage what about learning donc comme l'image de tout à l'heure je vous laisse apprécier l'édité visionnaire de de 9watch c'était il y a 50 ans et et je vous laisse méditer sur la date de ce numéro de en mai 68 et je vous laisse très riche merci merci